Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape, on va voir comment réaliser une mise en page comme ceci en utilisant l'outil texte et puis quelques options ici notamment l'option encadrer et puis on verra comment utiliser ici la fonction majuscule et puis quelque chose de très intéressant c'est le sélecteur et CSS qui nous permet de déterminer des styles sur certains objets. Pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner voilà donc là j'ai créé plusieurs styles dont le titre 1 vous voyez si je clique dessus et bien j'ai les deux textes là qui sont sélectionnés et je peux comme ça changer tranquillement la couleur. Pareil ici donc pour le nom voilà je clique ici sur les noms je peux comme ça changer rapidement la couleur de ces objets et puis pour le pied de page pareil donc je clique ici je change la couleur et puis je peux éventuellement réduire la taille du texte. Vous voyez automatiquement les deux objets à une taille qui est changée. Alors comment faire tout ça ? On va pour cela aller dans fichier nouveau je vais importer le modèle donc fichier importer donc j'importe mon modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo je vais ouvrir incorporer je vais mettre ça en 0.0 vous voyez là donc mon fichier il est en x 0.134 0.134 donc là on va mettre 0 on valide et en y 0 voilà je vais faire apparaître ici la fenêtre objet voilà alors j'utilise la version inscape 1.1 alpha dans cette version vous voyez on a les onglets et puis on a les fenêtres qui sont comme ceci et puis pour les supprimer il faut faire un petit clic droit et faire close tab donc je ferme tout ça hop voilà donc là on est dans la fenêtre objet là j'ai le calque 1 que je vais tout de suite renommer en calque modèle voilà je valide je le verrouille je clique sur le petit plus et je vais rajouter un calque texte voilà ajouter je vais maintenant importer mon texte donc je vais dans libre office j'ai mon texte qui est là je sélectionne tout ctrl a copier ctrl c je retourne dans inscape je clique ici sur l'outil texte je clique vous voyez il y a un petit curseur qui apparaît et je colle ctrl v tout simplement voilà j'ai collé mon texte je vais réduire tout de suite la taille de ce texte donc je sélectionne tout hop et je vais mettre par exemple ici à 12 comme ça j'ai réduit la taille du texte on voit que le texte ici est très très long alors pour réduire tout ça alors pour me déplacer vous voyez j'utilise la molette de la souris je clique et je déplace comme ça dans mon document donc pour réduire on clique sur le petit losange et on glisse ce qui nous permet comme ça de réduire la taille du texte et on voit qu'inscape a créé un texte objet dans lequel il y a ce nouveau texte alors on va un petit peu organiser maintenant notre document je vais réduire un petit peu ça donc je vais séparer ici le texte pour avoir nom et prénom des deux auteurs donc je clique ici sur mon texte je duplique ctrl d voilà une première fois je double clique et je vais supprimer tout le texte qui m'intéresse pas hop je sélectionne l'outil sélectionner transformer les objets je duplique encore cet objet je duplique ctrl d alors pour zoomer je clique sur la molette de la souris donc maintenant là j'ai le prénom et en dessous je vais mettre que le nom donc ici je clique sur le prénom de l'auteur je mets au bon endroit ici donc je zoom alors il y a possibilité de masquer le modèle ou éventuellement on peut diminuer un petit peu l'opacité alors du modèle bien sûr on se met bien sur le calque modèle et on réduit l'opacité voilà alors dans cette version vous voyez quand je diminue l'opacité du calque modèle et bien les flèches les flèches sont un petit peu grises c'est dommage je pense que ce sera corrigé dans la version définitive donc là je sélectionne mon texte je clique sur la petite flèche et j'appuie sur ctrl pour garder l'homothésie du texte voilà je le place correctement parfait donc pour le nom je clique ici je le déplace alors je vais mettre le nom en majuscule donc on va dans l'extension texte et on peut comme ça choisir majuscule on va mettre en gras voilà voilà je vais un petit peu agrandir tout ça je vais mettre ça ici je clique je glisse de façon à faire correspondre ici le y et le h on voit que le c est un peu plus grand déjà je vais changer je vais le mettre ferré à droite et je peux augmenter la taille du c je vais passer à 66 hop je mets ça correctement donc maintenant on va faire la même chose pour le prénom et le nom de du deuxième auteur donc on supprime tout ce qui ne nous intéresse pas hop hop alors ce que je vais faire éventuellement je duplique donc j'ai je vais aller un peu vite j'ai sélectionné le prénom et le nom je les ai dupliqués ctrl d et je les ai déplacés en appuyant sur ctrl pour qu'ils restent bien ici à l'horizontale je sélectionne maintenant edouard ici je copie ou je coupe ctrl x et je colle ctrl v pareil pour le nom herman je coupe et je le colle ici ce qui me fait gagner un petit peu de temps par contre je le remets en majuscule texte modifié majuscule voilà alors là vous voyez il m'a mis il m'a changé le c il n'a pas mis en voilà un petit bug donc je sélectionne le h et je mets 66 alors je recommence je sélectionne le h et je clique ici je mets 66 voilà on va sélectionner donc les deux prénoms on va aller dans le sélecteur ici on va cliquer sur le petit plus on va nommer ça titre prénom et on fait ajouter à ce moment là donc inscape a créé un sélecteur titre prénom avec dedans les deux objets que j'avais sélectionné on va faire la même chose pour créer un titre nom à ce moment là vous voyez là je ne sélectionne pas on va les glisser dedans après donc là je clique sur le petit plus je crée titre nom voilà ajouter et je vais glisser donc je clique et je clique sur le petit plus ce qui permet d'ajouter mon texte dans mon style ici titre nom et même chose pour celui là par contre j'ai peut-être pas la possibilité de renommer on va maintenant faire la fabrique du consentement la fabrication du consentement donc là j'ai dupliqué donc une autre astuce je clique et puis j'appuie sur l'espace ça permet d'aller un tout petit peu plus vite donc je supprime ce qui m'intéresse pas donc là je vais créer le titre 1 hop voilà je sélectionne les deux objets je clique ici sur le petit plus je vais tout de suite les renommer j'appelle ça titre 1 j'ajoute je vais les mettre en gras tous les deux donc ils sont sélectionnés j'ai appuyé sur T pour sélectionner l'outil texte et je vais passer ici en gras ou bold voilà je peux maintenant donc bien placer mon L ici à cet endroit là je clique sur la petite flèche et je glisse en appuyant sur CTRL bien sûr on va éventuellement reprendre la longueur donc c'est 132 donc je copie je clique ici du consentement je verrouille et je colle la longueur alors verrouiller nous permet de garder l'homothésie du texte si vous le faites pas le texte s'allongera mais il y aura pas d'allongement dans le fonce de la hauteur maintenant on va faire le titre 2 donc de la propagande médiatique donc je supprime tout ce qui m'intéresse pas donc j'utilise la barre d'espace pour dupliquer mon objet je sélectionne ces deux je clique sur le petit plus je vais l'appeler titre 2 j'en profite également en appuyant sur T pour leur mettre du bold donc comme tout à l'heure je clique ici et puis j'agrandis alors j'ai oublié de supprimer médiatique éventuellement ce que je peux faire j'appuie sur T puis je vais les aligner donc par le milieu comme tout à l'heure je sélectionne la longueur je copie et je la colle sur ce texte alors on peut aligner ces quatre objets dans le sens vertical en cliquant là dessus on a ici la fenêtre aligné contour qui apparaît et on va cliquer là dessus de façon à ce que les objets soient bien alignés à la verticale là c'est intéressant ce qu'on va faire on va faire donc un encadré sur du texte donc pour cela je duplique ou j'appuie sur la barre d'espace alors pour utiliser la barre d'espace je sélectionne mon objet là une fois sélectionné j'appuie sur la barre d'espace donc je supprime tout ce qui m'intéresse pas je double clique pour entrer ici dans le texte tout ça ça m'intéresse pas on va tout de suite créer cette petite forme là avec l'outil rectangle je clique ici sur le rectangle je vais donc faire un rectangle je vais peut-être diminuer ici l'opacité je fais un clic droit je mets 25 ouais c'est pas mal je convertis cet objet en chemin donc pour convertir l'objet en chemin on sélectionne ici l'outil texte l'outil éditer les nœuds pardon et on clique ici sur convertir les objets sélectionnés en chemin à ce moment là vous voyez on a quatre nœuds ici qui apparaissent je sélectionne ces deux nœuds alors étant donné qu'ils sont bien à l'horizontale on a ici juste les petites flèches à l'horizontale et si elle n'y figure pas vous avez qu'à cliquer là dessus voyez en cliquant là dessus vous avez les petites flèches qui nous permettent voilà de réduire l'objet par sa base donc je clique ici sur la flèche et j'appuie sur shift pour le contraindre à l'horizontale et surtout pour que les deux nœuds se déplacent en même temps mais avant de faire ça je vais rajouter un nœud ici donc je sélectionne ces deux nœuds je clique sur le petit plus je fais la même chose de l'autre côté hop voilà je sélectionne les deux nœuds du bas je clique donc sur une des flèches et j'appuie sur shift de façon à avoir un petit entonnoir je vais descendre un petit peu ces deux nœuds là alors je sais petite erreur je clique sur l'outil diter les nœuds je sélectionne donc les deux nœuds et je les déplace vers le bas en appuyant sur ctrl vous voyez pour qu'il reste bien à la verticale ouais ça devrait être pas mal ça voilà on va justifier ce texte alors pour le justifier si je double clique on voit ici que c'est en grisé alors il va falloir sélectionner tout le texte donc ctrl a le couper avec l'outil texte on va faire une zone de texte et on va pouvoir le coller maintenant et on va pouvoir le justifier donc je sélectionne tout et je clique ici sur justifier on va réduire sa taille on va mettre ça à 14 par exemple et on va le placer en gras ou en bold on va également augmenter ici l'interline l'espace entre les lignes l'interlignage voilà je crois que ça devrait être bon en cliquant sur le losange on va un petit peu agrandir tout ça de façon à ce que postula vous voyez apparaissent ici on voit que là il ya un petit problème au niveau du texte alors pour régler ce petit souci je vous montrerai une technique on va dans l'éditeur de texte et on va en fait identifier le problème donc ici dans l'éditeur de texte je clique ici sur les balises à chaque fois je les déroule en cliquant ici sur la petite flèche et on voit ici au niveau de gérer il ya un espace qui est particulier qui envoie en fait un retour de ligne alors pour le supprimer on se met là on appuie sur suppre et voilà on a réglé le problème on aurait pu faire ça directement dans l'interface mais ça permet comme ça de voir l'éditeur de xml donc ceci étant fait on va bien placer ce texte ici voilà il me semble que le texte est un peu plus gros on va mettre à 15 par exemple voir si ça passe non ça passe pas à 15 bon on va laisser à 14 donc je sélectionne mon texte je sélectionne la forme rouge ici et on va dans texte et on fait encadrer et alors à ce moment là vous voyez hop mon texte a été encadré alors pour que ce soit plus visible je vais un peu masquer ici mon modèle ou plutôt je vais le masquer on va essayer d'agrandir un petit peu on va passer à 14,5 on va peut-être agrandir l'interlignage voilà donc là c'est bon par contre ici on aimerait que l'entonnoir il soit un peu plus un peu plus fin vers le bas donc pour cela je sélectionne l'outil d'utilité les nœuds je clique sur ma forme ici un petit peu rouge comme tout à l'heure on va rajouter donc un nœud en cliquant sur le petit plus ou alors il y a le raccourci c'est shift i une autre façon de rajouter shift i vous voyez j'ai rajouté deux nœuds qui sont bien à l'horizontale alors s'ils ne sont pas à l'horizontale vous voyez vous avez plusieurs flèches qui apparaissent donc ça c'est un peu dommage donc pour bien les avoir à l'horizontale on a la possibilité également d'utiliser ici dans aligner distribuer en cliquant là dessus on peut aligner comme ça les nœuds et quand les nœuds sont bien alignés vous voyez on a les petites flèches comme ça donc on va pouvoir réduire voilà on va pouvoir même descendre ces deux nœuds en appuyant donc sur contrôle et on peut obtenir ce qu'on veut peut-être réduire un petit peu ici ou plutôt descendre bien sûr contrôle on va jouer encore un tout petit peu sur l'interlignage et puis c'est bon on va mettre juste 7 par exemple 8 c'est pas mal encore on peut aller jusqu'à 9 ouais c'est pas mal allez on va dire que ça suffit donc maintenant moi je veux pas que le petit truc rouge là le petit objet rouge il apparaît ça mais on va tout simplement cliquer sur la croix pour enlever le fond je vais faire apparaître encore mon modèle et on va terminer donc par couvre-feu à gonne je duplique je supprime ce qui m'intéresse pas je passe ça en gras je crée deux objets deux objets texte alors on va les aligner correctement par contre là si on les aligne on est un petit peu gêné par le G alors ce qu'on peut faire on peut enlever couper le G en attendant on sélectionne les deux objets on les ligne et après on rajoute le G et on va créer ici dans sélecteur un dernier sélecteur que je vais appeler pied de page je valide puis je met une autre couleur verte par exemple je vais masquer le modèle rapidement on va pouvoir mettre les petites couleurs donc ici titre 2 on va mettre en vert et puis également je crois que les noms étaient en vert voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos